Musique Anne de Beaujeu est la fille de Louis XI. A la mort de celui-ci, alors que son frère le Dauphin est trop jeune pour régner, elle est nommée régent du royaume. Celle que son père estimait être la moins folle des filles de France doit affronter la guerre folle menée contre les grands princes, dont elle parvint à juguler la révolte pour léguer un pouvoir consolidé à Charles VIII. Louis de Savoie, mère de François Ier, a été régent du royaume à deux reprises. La première fois en 1515, avant que son fils ne devienne roi de France. Puis, et surtout, en 1525, quand le roi est fait poisonnier après sa défaite à Pavie. Femme de caractère et diplomatisée, elle se montre habile dans cette tâche et continuera ensuite à conseiller son fils. Anne de Bretagne, dont les premières années du règne doivent beaucoup à une mère convaincue que son fils était digne des plus grands Césars. Anne de Bretagne aurait dû épouser Maximilien de Hasbourg, mais c'est compté sans la volonté de Charles VIII. La Duchesse de Bretagne épousera donc le roi de France. Et si celui-ci meurt sans héritier, ce qui arrivera, elle devra épouser son successeur. En 1499, Anne épouse donc Louis XII. La voici reine pour la deuxième fois. Si elle ne donne pas d'héritier mal au roi, sa deuxième fille, Claude, épousera François d'Angoulême, futur François Ier, reine de Suralliance. Anne de Bretagne meurt en 1514. Son duché sera bientôt français. Diane de Poitiers a entouré de son affection le jeune Henri, second fils de François Ier. Quand celui-ci fut otage en Espagne, quelques années après et, malgré les vingt ans qui les séparent, la voici devenue la maîtresse de celui qui est maintenant roi de France. La reine, c'est Catherine de Médicis. Mais la belle Diane, chantée par les poètes Ronsard et Dubélé, règne en quasi reine, jusqu'à la disparition brutale d'Henri II en 1559. La reine Claude de France, fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne, n'est pas très jolie. Petite, un peu grosse, boiteuse et affligée d'un strabisque. Elle ne se fait aucune illusion sur l'affection que lui porte son époux, François Ier. Celui-ci, toutefois, lui témoignera toujours le plus grand respect. Claude meurt prématurément en 1524 à l'âge de 24 ans, après cette grossesse. De cette reine timide et effacée, on se souvient qu'elle n'aura laissé dans l'histoire que le nom d'une prune. Marie Stuart est la fille du roi d'Ecosse Jacques V Stuart et de Marie de Lorraine. Enfant, elle arrive à la cour de France pour y être élevée en attendant d'épouser le dauphin François. Le mariage est célébré le 24 avril 1558 et François II devient roi l'année suivante. Mais Marie Stuart ne sera reine qu'un an. A la mort de François II, elle choisit de repartir pour l'Ecosse, où elle connaîtra un destin tragique. Reine de France, reine d'Ecosse, elle crut même pouvoir devenir reine d'Angleterre. Trop de couronne pour une seule tête. Elle mourra décapitée le 8 février 1587. Marie Touchet est la moins connue des favoris royales, parce qu'elle aima sincèrement et discrètement Charles IX, sans jamais chercher à tirer parti de sa position. Rien ne semblait pouvoir séparer les deux amants, sinon la mort de Charles, qui survient en 1574. Marie, dont l'anagramme est « Je charme tout », se retire alors de la cour aussi discrètement qu'elle y était arrivée. Gabrielle Destré. Elle fut la maîtresse d'Henri IV. Elle était la fille d'Antoine Destré, grand maître de l'artillerie et gouverneur de l'île de France. Henri IV, s'étant arrêté par hasard au château de Coeuvre en Picardie où elle résidait, il s'est pris d'elle et la fille marquise de Monceau en 1595 et duchesse de Beaufort en 1597. Il la maria pour la forme à Nicolas Damerval de Lyancourt, puis fut annulée cette union et songeait aux moyens d'épouser Gabrielle. Lorsque celle-ci mourut brusquement, on soupçonna qu'elle avait été empoisonnée. Elle laissait au roi trois enfants légitimés dont César, chef de la maison de Vendôme. Jeanne d'Albray, mère du futur Henri IV et la nièce de François Ier. Reine de Navarre depuis la mort de son père en 1575, elle se convertit au protestantisme en 1560 et joue un rôle prépondérant dans l'expansion de la religion réformée dans les rangs de la doublesse. Elle négocie avec Catherine de Médicis l'union de son fils avec la reine Margaux, mais meurt quelques semaines avant le mariage en 1572. La reine Margaux, oui alors oui je sais, je vous en ai déjà parlé à deux représentants. La reine Margaux pouvait-elle accepter de n'être qu'un pion sur l'échiquier politique ? Son mariage avec Henri de Navarre et la volonté de sa mère Catherine de Médicis, qui tente ainsi de rapprocher catholiques et protestants. L'énose tragique, célébrée le 18 août 1572, s'achève avec le massacre de la Sainte-Marcée de Vélie. Marguerite de Valois sera reine de Navarre, mais ne sera jamais vraiment reine de France, puisqu'elle divorce d'Henri IV en décembre 1599.